La façon de faire les campagnes C'est aussi pour l'homme politique la nécessité de contrôler à tout moment la façon dont il est présent, d'être quelqu'un qui est toujours celui qui vit, pour pouvoir répondre, parce que le net diffuse très vite des images, diffuse très vite des déclarations, donc il faut... C'est un piège parfois. Oui, c'est un piège, c'est un piège, il faut savoir se maîtriser. Mais oui, entre une campagne de 2002, j'étais aux côtés de Lionel Jospin dans cette campagne malheureuse, ça avait une place très minoritaire. En 2007, Ségolène Royal avec la ségosphère s'est beaucoup, a beaucoup innové. Elle était, on peut dire, leader dans ce domaine. Et maintenant, il y a au staff de François Hollande, une trentaine de personnes en permanence qui travaillent sur le net, pour mobiliser un peu. On a beaucoup parlé de la campagne Obama, pour mobiliser à l'instar de la campagne Obama. Mais en même temps, je pense que la force politique, c'est bien sûr de coupler les moyens technologiques et la présence militante, la présence politique. À la fois la présence du candidat, d'où l'importance des meetings, même si aujourd'hui, on calcule l'horaire des meetings pour faire les grandes chaînes de télévision de 20 heures, donc les meetings sont plutôt avancées. Vous savez, François Mitterrand, quand il faisait des meetings de campagne, en général, il arrivait à 22 heures. Et là, l'information est consommée. Le lendemain matin, il chauffait la salle avant, et à 22 heures, il arrivait quand il était à l'heure. Bon, donc, c'est de l'information qui, aujourd'hui, ne se fait plus dans ce sens-là. Il faut être présent sur le journal télévisé, 20 heures, sur les différents médias, sur le net, parce que sinon, tout se consomme très vite. On a un changement aussi du tempo de la campagne, de la chronologie de la campagne. Mais je pense qu'il reste quand même, et heureusement, la politique, c'est aussi le contact personnel.